Que nous dit le NPA, enfin l'anticapitaliste, médias neutres et non partisans, bien sûr. Rapport sur la simplification, une nouvelle loi de travail en préparation, donc nous dit l'anticapitaliste samedi 20 avril. Surfant sur les revendications les plus réactionnaires exprimées dans le cadre de la mobilisation des agriculteurs, Emmanuel Macron et Attal ont chargé Bruno Le Maire de s'attaquer au trop de paperasseries et de démarches. Ce dernier a donc commandé un rapport à 5 parlementaires de la majorité afin de préparer un projet de loi. Donc c'est Simon Sessac pour l'anticapitaliste, l'article a été publié le 20 avril. Remis, médias pragmatiques, oh il y a neutralité, objectif, absolument. On est totalement dans l'objectivité, il n'y a pas plus d'objectifs là. Remis au ministre de l'économie le 14 février, c'était pas Révolution Permanente, le journal du NPA. Oh là là, ça perlote, ça perlote qui ne connaît pas son trotskiste. Non, il y a eu la scission du NPA de Révolution Permanente, qui est donc indépendant par rapport au NPA. Et ensuite, il y a eu la scission du NPA aux plusieurs NPA, qui a donc plusieurs NPA. Alors, l'anticapitaliste, c'est le journal du NPA, un des trois NPA, je ne sais pas lequel. Et Révolution Permanente, c'est Révolution Permanente, qui est un ancien courant du NPA qui est devenu indépendant. Voilà, c'est simple le trotskisme s'il vous plaît. C'est pas semblant. Très bien. Donc, le ministre de l'économie, le 14 février, il s'intitule « Rendre des heures aux Français ». Les Français en question semblent néanmoins se résumer au patron. Le sous-titre précise en effet que le rapport décline 14 mesures pour simplifier la vie des entreprises. Parmi celles-ci, de nouvelles attaques contre les droits des salariés qui reprendront à s'y méprendre à une nouvelle loi travail. Ah, ben voilà où elles étaient, les mesures favorables au patronat. Elles étaient dans ce rapport de Bruno Le Maire. Elles étaient cachées. Très bien. Les parlementaires... Alors, sur les salaires se passaient des conventions collectives de branches. Les parlementaires macronistes préconisent ni plus ni moins que la suspension des conventions collectives dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Attendez, quoi ? Attendez. Non, c'est pas normal, ça. C'est pas bien. Durant leurs 5 premières années d'existence, ces sociétés pourraient, par accord individuel avec chaque travailleur, ne pas appliquer les salaires minima prévus par leur accord de branche. Ah oui, donc pendant 5 ans, les entreprises, elles pourraient dire « Ah, les pas d'accord de branche, on s'en tape. Accord individuel. » Où justement, les accords de branche étaient créés pour rééquilibrer le rapport de force entre syndicats et... entre salariés et patrons. Ah, ben voilà, elles étaient là, les mesures horribles. Mais ça, c'est Bruno Le Maire, ça m'étonne pas. « Rendre des heures aux Français. » Attendez, je vais voir s'il y a le rapport. « Rendre des heures aux Français. » « Au Francis. » Non, « Français. » « Pour simplifier la vie des autres entreprises. » Ah, elles sont là. Attendez, on va aller dans le rapport directement. Alors, merci Takemaru pour son abonnement. Je précise quand même qu'il s'agit d'un rapport et pas d'un projet de loi. Donc, en général, les rapports ne sont pas repris tels quels dans un projet de loi, bien sûr. Alors, c'est un rapport de la majorité. Donc, il y a de fortes chances que ça aboutisse à un projet de loi. Mais ce ne sera certainement pas repris mot pour mot. Mais c'est quand même hyper inquiétant. Donc, la vie des entreprises, blablabla. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Une quinzaine de mesures fortes et puissantes. Une loi pacte. Très bien. Nos 14 propositions. Allez, on va aller aux 14 propositions directement. « Mettre fin à des redondances et formalités inutiles identifiées qui relèvent de différents codes. » Bon, ça, c'est des simplifications de base, disons. Après, ça dépend de ce qu'ils enlèvent. « Levez les derniers verrous en véritable application. » Ah, c'était ça. « Permettre aux entreprises de moins de 5 ans et de moins de 50 salariés de définir avec les salariés l'application de certaines dispositions des accords de branche. L'extension automatique des accords de branche soutient la dynamique des salaires et permet de limiter les pratiques anticoncurrentielles entre entreprises d'une même branche. Or, les petites et jeunes entreprises qui disposent d'un plus fort potentiel de croissance sont peu représentées dans les négociations des accords de branche. Dès lors, la mise en place de salaires minimums conventionnels pèsent sur leur capacité à créer des emplois. » Ah, les bâtards. « La plupart des accords de branche ne prévoient pas d'adaptation au TPE et au PME. » Donc, le fait qu'il y ait des salaires au-dessus du salaire minimum... Mais ça, c'est un truc de fou parce que... On parle de... Gabriel Attal parle de SMICardisation. Mais s'il y a autant de gens payés au SMIC en France, c'est parce que toutes les lois au-dessus ou en-dessous. En général, c'est au-dessus. Pour les salaires... Je crois que le salaire minimum, c'est compliqué de passer en-dessous. Ou alors c'est des contractuels de la fonction publique qui dépendent pas du code du travail. Je me reconcentre. Il parle de SMICardisation, Attal, en disant « C'est scandaleux la SMICardisation. » Mais toutes les lois depuis des années en France sont faites pour inciter les patrons à embaucher au SMIC. Il y a des subventions pour les entreprises qui sont accessibles que si les gens sont embauchés au SMIC. Je connaissais un média qui embauchait des journalistes sur la convention collective des employés pour pouvoir les payer au SMIC, pour pouvoir avoir des subventions, justement. Ensuite, ils disent « Pour créer des emplois, il faut que les entreprises puissent embaucher au salaire minimum. » Parce que, désolé, mais les salaires minimum conventionnels, ils sont rarement hyper avantageux. Ça peut être 100, 200 euros au-dessus du SMIC au plus bas échelon, mais c'est rarement supérieur. Et en plus, vu que c'est pas souvent renégocié, quand le SMIC augmente, il y a des échelons de convention collective qui deviennent inférieurs au SMIC, donc les gens sont payés au SMIC. Donc, en fait, c'est une mesure qui va favoriser le fait que les gens soient embauchés au SMIC. Donc, vraiment, c'est une nouvelle entreprise. On n'a pas besoin de respecter la convention collective. Et en plus, l'hypocrisie du truc, c'est discussion avec les salariés, de définir avec les salariés l'application de certaines dispositions des accords de branche. Mais vous foutez de ma gueule. Vous dites dans le texte que c'est pour déroger au salaire des accords de branche et donc pour pouvoir payer les gens moins. Elle est où la négociation avec les salariés, là ? Il n'y a pas de négociation avec le salarié. C'est... C'est pas possible. Quand il parlait de dé-smicardiser, il parlait de faire en sorte qu'ils en touchent moins que le SMIC. Ouais, c'est ça. Donc, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Je suis désolé. Définir avec les salariés, mais c'est pas une négociation d'égal à égal. Il y a un rapport de subordination entre le patron et le salarié. Et c'est pas de turbo-gauche de dire ça. Le rapport de subordination, il est dans la loi. Et c'est parce qu'il y a cette subordination-là que les accords de branche, que les syndicats existent. C'est pour rééquilibrer le rapport de force. Donc, évidemment, si tu dis au mec « Ouais, en fait, tu cherches du taf. D'ailleurs, au fait, je te paye pas 100 euros de plus que le SMIC, mais au SMIC parce que je suis une jeune entreprise et je kiffe créer des emplois. » Bah, évidemment, le mec va dire oui s'il n'a pas le choix de trouver son taf, quoi. Donc, définir avec les salariés, vraiment, ces mots-là, ces mots-là, c'est ce qu'on appelle en rhétorique du foutage de gueule, Jamy. Tout d'accord. Imitation Fred, c'est pas sorcier, plus Clément Victorovitch ce matin, c'est gratuit. Sortez l'ours. Donc, il convient de permettre aux jeunes entreprises de moins de 50 salariés de déroger provisoirement et de manière sélective aux dispositions des accords de branche, minima conventionnel, temps de travail, etc. après accord individuel des salariés, avant de se mettre en conformité via notamment l'augmentation des salaires au bout d'un délai de 5 ans. Donc, ils ont une période où ils peuvent faire n'importe quoi. La durée minimale du temps de travail pour un emploi à temps partiel a été fixée à 24 heures hebdomadaires. Ce plancher fixé en 2014 visait l'augmentation du nombre d'heures travaillées des salariés à temps partiel. Des dérogations sont possibles par un accord de branche, quoique peu utilisé en dehors des conventions collectives nationales, des hôtels, cafés, restaurants et du sport. Donc, les pires conventions collectives, quoi. Pourtant, les comparations européennes, avec un recours accru aux contrats à temps partiel, notamment par les pays nordiques, démontrent l'impact positif pour l'emploi et la croissance de la flexibilité dans le retour au temps partiel. Le temps partiel permet également un retour dans l'emploi de personnes qui ont été éloignées ou le maintien en emploi de certaines populations. Oui, mais alors, ce qui me bute, c'est qu'ils font passer ça pour une mesure sociale. Le temps partiel, c'est pas une mesure sociale. Alors, certaines personnes auront peut-être envie de passer au temps partiel, mais c'est pas une mesure sociale. Faut pas présenter comme ça, quoi. 5 ans, c'est le temps de partir de l'entreprise, en fait. Ouais, c'est ça. Qui va accepter d'être payé comme une merde pendant 5 ans ? C'est une bonne question. L'entreprise qui va créer plusieurs entreprises. Ah oui. Alléger les obligations des trois principaux seuils. 11, 50, 250, c'est le seuil de nombre de salariés. Vous savez que ça fonctionne par seuil avec le code du travail. Si vous avez une... Si vous avez, comment, une entreprise qui a plus que 11 salariés, à partir de 11 salariés, vous passez à un nouveau seuil. À partir de 50, vous passez à un nouveau seuil. Il y a des nouvelles obligations pour les entreprises. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les conditions de travail changent énormément et ce à quoi vous avez droit changent beaucoup en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous n'avez pas du tout la même expérience du travail et du monde du travail si vous êtes dans une entreprise de plus de 250 ou si vous êtes dans une entreprise de moins de 11 en termes de dispositifs auxquels vous avez droit. Donc, si cette rationalisation a considéré une première étape de simplification, il n'en demeure pas moins que des contraintes associées à chaque seuil demeure. Oui, il y a des contraintes dans la loi. C'est le principe du code du travail. Il y a des contraintes pour les gens. Par exemple, un salarié n'a pas le droit de faire certains trucs et les patrons n'ont pas le droit de faire d'autres trucs. Ainsi, les entreprises de plus de 11 salariés ont des obligations en matière d'emploi de travailleurs handicapés. D'accord. Comment veux-tu en venir ? Au-delà de 50 salariés, elle doit nommer un commissaire au compte, mettre en place un dispositif de lanceur d'alerte ou établir la BDESE. Alors, je ne sais pas ce que c'est. BDESE. La base de données économiques, sociales et environnementales, je pense. Je dirais que c'est ça, ouais. Mais je dirais vraiment instinctivement et pas du tout parce que c'est écrit quelques lignes en dessous. Une deuxième vague de simplification en relevant d'un cran les seuils auxquels certaines contraintes s'appliquent allégerait la charge administrative des TPE et PME et soutiendrait in fine. Il ne faut pas oublier que tout ça, toutes ces suppressions de droits et d'obligations, c'est pour soutenir l'emploi et la croissance. La croissance qu'ils ont sous-évaluée et qu'ils ont sur-évaluée à de multiples reprises, cette croissance-là. Cette évolution doit être strictement orientée vers la simplification sans introduire davantage de complexité via des seuils intermédiaires. À titre d'exemple, les avantages et obligations suivantes pourraient être relevés d'un seuil. De 11, alors passer de 11 à 50 salariés contre l'URSSAF limité à 3 mois et versement des cotisations sociales trimestriellement. 50 à 250 salariés. Ils veulent supprimer des droits aux employés des entreprises entre 50 et 250 salariés. Regardez ce qui veut être supprimé selon Bruno Le Maire. Obligation d'établir la base de données économiques, sociales et environnementales. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est exactement. CSE renforcé, donc le conseil social et économique qui serait renforcé. Personnalité juridique et consultation obligatoire, donc le pouvoir des salariés renforcés. Ce serait pour les entreprises de plus de 250 salariés et pas pour les entreprises de plus de 50. Donc c'est une perte de droit pour des salariés qui travaillent entre 50 et 250. Établissement d'un règlement intérieur. Dispositif de lanceur d'alerte. Décaler l'ensemble de ces trois seuils d'un cran, relever une partie des obligations relevant de chaque seuil à défaut des seuils intermédiaires de 20 et 100 salariés pour être également créés en lieu et place des seuils à 11 et 49 actuels. Donc ils veulent retirer des droits aux gens en gros, c'est ça. Donc il y aurait toujours les mêmes avantages pour les gens des grandes entreprises, mais pour les plus petites entreprises en dessous de 250 salariés, il y a plein de trucs qui disparaîtraient. Donc la création... Ce qui me bute, c'est qu'ils disent... Regardez. Alors, je lis le rapport Rendre des heures aux Français 14 mesures pour simplifier de la vie de nos entreprises du ministère de l'Économie. Qui pourrait être une base à une prochaine loi travail avec des mesures sociales aussi. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, la tribune dimanche nous dit que le gouvernement avait aussi des mesures sociales. Voilà. Voilà. Ok, à part, pourquoi il n'y a pas de sous-titres ici ? Alors, j'ai essayé de mettre les sous-titres, mais ça déconne sec. Le site marchait quand j'étais à Furex, mais là, il ne marche plus. Le problème, c'est que je n'utilise pas OBS. Parce qu'OBS, c'est simple de mettre des sous-titres, mais sur Streamlabs, c'est un peu galère. Le groupe Casino pourrait supprimer plus de 3000 postes, dit Alerte Info, le Figaro. Attendez, juste, je voulais lire... Votre manque de foire, le patronat me consterne absolument. Je voulais vous dire ça. À défaut, des seuils intermédiaires de 20 et 100 salariés pourraient également être créés en lieu et place des seuils à 11 et 49 salariés. Donc, ils mettent ça, d'accord ? Et quelques lignes avant, ils disent cette évolution doit être strictement orientée vers la simplification sans introduire davantage de complexité via des seuils intermédiaires. juste en dessous. À défaut, des seuils intermédiaires de 20 et 100 salariés pourraient également être créés. Qui a écrit ce rapport ? Quel mec bourré a écrit ce rapport où il se contredit en l'espace d'une demi-page ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La simplification, c'est-le en même temps. C'est pour simplifier la simplification. Bien sûr, on simplifie la simplification. Sûrement, Macroniste. Et donc, aussi, une nouvelle création de seuils de 1000 salariés. Certaines obligations valant aujourd'hui dès 251 salariés pourraient être reportées à ce nouveau seuil. Critère renforcé pour la définition des licenciements pour motifs économiques. Présence d'un infirmier dans les établissements, renforcement des indicateurs. Donc en fait, il propose de déplacer certains avantages qu'ont les salariés de ces entreprises-là comme les CSE renforcés, un infirmier dans les établissements, définition des licenciements pour un motif économique. Donc la protection des salariés qui est meilleure dans les entreprises de plus de 250 salariés, ça pourrait devenir à plus de 1000 salariés. La protection qui est meilleure pour certains trucs dans les entreprises de plus de 50 salariés, ça pourrait passer à plus de 250 salariés. Donc une diminution des droits pour beaucoup de salariés, forcément. Ces réflexions doivent être l'occasion de réinterroger les conséquences du franchissement du seuil. Si un délai d'adaptation a été instauré pour certaines obligations, celui-ci ne s'applique pas systématiquement à l'ensemble des mesures portant sur ces entreprises. C'est le cas par exemple pour le prolongement du bénéfice du statut de jeune entreprise innovante qui est moins 10 ans que la réglementation communautaire lors du franchissement du seuil de 250 salariés en n'exploitant pas pleinement le délai de 2 ans permis au sein de l'UE. Ah, là, il dit regardez le droit européen, il est favorable parce que... parce qu'il permet que les entreprises ont un délai d'adaptation plus long. Donc non seulement il y aurait moins de droits mais en plus les entreprises auraient 2 ans pour se mettre en conformité. Ce qui est quand même long, quoi. Voilà. Cette lourdeur administrative ça crée de l'emploi. Ces emplois créés, là. Est-ce que vous êtes contre les emplois ? Moi, je vois dans le chat que vous êtes contre les emplois. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans les déclarations ? Les seuils, bon, les droits bancaires, ça, ça nous intéresse moins. Privilégier les régimes de déclaration au régime d'autorisation. C'est administratif. Donc encore la... Ah, regardez-moi cette phrase bullshit incroyable. Je vous lis la phrase bullshit. Généraliser le principe de dématérialisation des démarches à destination des entreprises tout en remettant le contact humain au cœur de l'administration. Donc c'est-à-dire enlever le contact humain au cœur de l'administration tout en généralisant tout en remettant le contact humain au cœur de l'administration. Dans la même phrase, il y a un truc qui dit le contraire après. Si vous dématérialisez les démarches, il y a moins de contact humain. C'est logique. C'est le principe de la dématérialisation. Vous ne pouvez pas à la fois dématérialiser et remettre le contact humain au cœur de l'administration. Ce n'est pas possible. C'est le principe de l'idée. Le bon bullshit même si vous parlez sur un chat avec une vraie personne, c'est moins du contact humain que si vous allez voir une personne IRL. Restreindre le champ d'action de la CNDP et de la CCC. Le CCC, le comité contre les chats. C'est quoi ça ? Certaines démarches requièrent un avis préalable d'instances consultatives chargées de veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes concernées aient eu l'opportunité. Commission de concertation du commerce. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pour accélérer la loi industrie verte, faire évoluer des projets industriels même une fois le dossier déposé. L'avis préalable de la commission. Je ne connais pas ces commissions-là. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est un avis préalable pour que l'ensemble des parties prenantes aient pu exprimer une position sur un projet en amont de son dépôt. Commission nationale du débat public. Commission nationale du débat public. En gros, sélection, les enquêtes publiques. Quel est le rôle de la CNDP au respect du droit à la participation du public dans l'élaboration des projets de politique publique et en impact sur l'environnement ? Ah ! C'est pour l'environnement spécifiquement. Voilà, donc ils disent, bon, restreindre le champ d'action de cette commission consultative sur l'impact des projets sur l'environnement ? Bien sûr ! Évidemment ! Bien sûr ! Alors vraiment, Bruno Le Maire, c'est Margaret Thatcher, quoi. C'est littéralement ça. Non mais ce rapport est une vraie mine d'or. Alors, encore une fois, ce n'est qu'un rapport. Merci à Milou. Et ce n'est pas dit que ça soit mis tel quel dans le projet de loi, mais ça donne une idée de ce qu'ils veulent faire. Très bien. Proposer une visite de conformité et un rescrit pour faciliter l'accompagnement des entreprises. Ah ! Voilà, ça, ça nous intéresse. Réduire les délais de contentieux. Notamment Prud'homo. Les délais de recours de durée de contentieux sont très épars selon la matière concernée administrative, sociale, fiscale, urbanistique, environnementale et trop long, jusqu'à une année, ce qui nuit à la sécurité juridique des entreprises. Un exemple symbolique et typique, celui des recours Prud'homo. Les délais de recours Prud'homo en matière de rupture de contrat de travail sont en effet très élevés en France. Le délai de prescription médian dans les pays de l'OCDE est de deux mois à partir de la date effective du licenciement là où il est d'un an en France. Ce délai affecte la prévisibilité du coût de licenciement et impacte in fine les décisions d'embauche. C'est toujours pareil, parce qu'il doit attendre un an avant de pouvoir... Déjà, les indemnités de licenciement ont été plafonnées par Macron donc les Prud'homo ne peuvent pas verser plus d'une certaine somme. Mais en plus, maintenant, c'est trop long pour eux. Les pauvres entreprises, j'ai envie de dire RT si c'est triste. Ce délai affecte la prévue... Donc c'est pareil, ça empêche l'emploi évidemment. 60% des décisions font l'objet d'un appel et plus de 70% sont infirmées contre environ 15 et 50 à 60% dans les tribunaux de commerce et d'instance. Donc les délais de recours Prud'homo doivent être réduits à 6 mois pour se rapprocher de la moyenne des pays comparables. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai sûr qu'il y a des trucs que je n'ai pas vus parce que... Ah voilà, mais vraiment, Bruno Le Maire ne fait absolument pas semblant d'être pro-entreprise. Dépénaliser les niveaux de sanctions en cas de manquement de bonne foi à des obligations déclaratives des dirigeants. Le droit des affaires a été fortement pénalisé. Oh non, le pauvre droit des affaires. Là où des sanctions contraventionnelles seraient plus adaptées dans les cas de bonne foi. Par exemple, un chef d'entreprise qui ne dispose pas le registre des bénéficiaires effectifs et susceptibles d'une sanction pénale et ce alors même qu'il n'a pourtant aucun moyen de s'assurer de la bonne réception de son dépôt auprès de l'administration. D'autres exemples sanctions au niveau pénal peuvent peser sur la responsabilité des entrepreneurs sans que le niveau pénal ne puisse être justifié. Cette situation pèse sur le moral des chefs d'entreprise et leur crainte de mal faire là où souvent il ne peut leur être reproché car manque d'informations suffisantes. Bon ça, je m'en tape un peu en vrai. Ça, c'est moins grave. Non, vraiment, les problèmes, c'est les... Le problème, c'est vraiment les autres mesures. Et donc, ils proposent d'agir sur quatre axes. Donc, une première loi de simplification ambitieuse au premier semestre 2024, mettre au point les textes nécessaires pour mettre fin à l'inflation normative plus 72% d'actifs législatifs en 20 ans. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'à chaque fois, ils proposent des lois, des textes de loi avec plein d'articles de loi pour lutter contre l'inflation législative. En vrai, en soi... L'inflation normative, pardon. Lancer un programme triennal de simplification décliné en objectifs trimestriels évalués chaque année par la Cour des comptes en prenant en compte les écarts aux normes de nos concurrents. Ça, c'est horrible. Ça veut dire simplification de tout partout, tout le temps, tous les trois ans, avec des objectifs trimestriels pour prendre en compte les écarts aux normes de nos concurrents. De quels concurrents ? Donc on va prendre, je sais pas, le Bangladesh et tous les trois ans, on va dire, oh là là, on a des écarts de normes avec nos concurrents. Armer administrativement une véritable politique publique interministérielle de la simplification en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Bon, après, le rapport est très mal écrit. Je suis désolé, c'est très mal écrit. Même en termes de forme, c'est vraiment de la merde en barre. Nivellement par le bas classique, absolument. Très bien. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de vecre, je pense, comme disent les jeunes, ce magnifique rapport donc du simplifier la vie des entreprises qui a été proposé au ministre Bruno Le Maire Olivier Grégoire par donc Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, Alexis Isard, député Renaissance de la troisième circonscription de Trigger Warning, Lesson, Philippe Bollot du Maine-et-Loire, Anne-Cécile Violante de Haute-Savoie et Nadege Avey du Finistère. Alors, il n'y a que elle qui n'est pas dans la majorité, mais elle est... RDPI, c'est quoi déjà comme... RDPI ? Ah non, c'est aussi la majorité. J'ai confondu avec le truc des Corses, là. Très bien. C'est le mien, ça, Bollot. Oh là là, le Maine-et-Loire. Je trouve les allocutions de Philippe Bollot niaise. Ouais, 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 ouais. Bon, il a quand même... Il faut dire que sur ce rapport, il a quand même mis sa patte, Bollot. C'est le mien. Sous-titrage Société Radio-Canada